Politique industrielle. L'Europe c'est un marché, l'Europe sont des consommateurs, mais l'Europe ça reste le plus souvent 27 souverainetés industrielles. Bon alors, une politique industrielle c'est quand l'État par des investissements va flécher les investissements, va financer, mais donc diriger un petit peu. Lui il dit qu'il ne faut pas que ça se fasse du point de vue de l'État, il faut que ça se passe du point de vue de l'Europe. En gros, vous allez prendre des subventions européennes, ça va bien se passer et vous allez... c'est un peu ça ce qu'il dit. Et bon, il est très rassurant, il est très fort pour parler aux entreprises, c'est pour ça que beaucoup de gens pendant très très longtemps ont dit Yannick Jadot c'est vraiment l'écologie de droite et c'est sans doute aussi pour ça qu'il peine à vraiment se faire une place dans le roster des candidats de gauche les plus mobilisateurs à un moment où la gauche semble avoir besoin de radicalité, en tout cas les gens de gauche réclament de la radicalité sauf ceux qu'on a vu juste avant, qui eux veulent voter Emmanuel Macron, puis après vous avez les 2% un peu résiduels. Mais voilà, ils veulent soit de la radicalité, soit ils sont dégoûtés et ils ne veulent pas voter, les électeurs de gauche très souvent. Dans le chat, j'imagine qu'il y en a plein qui ont prévu de ne pas voter. Mais c'est ça, écolo de droite, c'est ça le capitalisme vert un petit peu, responsabilité, compétitivité, mais la compétitivité verte. Voilà, je pense que les gens qui étaient dégoûtés d'Emmanuel Macron, qui étaient pas assez dégoûtés en tout cas pour ne pas envisager de re-voter pour lui une fois de plus, auraient pu aussi se tourner vers un Yannick Jadot. Et ça explique aussi pourquoi Yannick Jadot finalement peine à faire rêver le peuple de gauche, celui qui va dans les manifs, etc. Voilà.